Générique ... Bonjour Madame, Monsieur, c'est le paroxysme dans la crise qui secoue le Congrès pour la démocratie et le progrès. La rencontre entre responsables du parti et structures locales tourne à la débandade. Des jeunes vertus de T-shirts ont fait irruption dans la salle de réunion en défonçant les portes. Panique au sein des militants, des blessés légers à déplorer. Au moins 2000 familles menacées d'expulsion aux USA si la décision venait à se reconfirmer. Le président Trump retarde de deux semaines l'expulsion massive. Des sans-papiers, la décision suscite reprobation des élus locaux. Mais pour le président, les deux semaines seraient un temps pour trouver un compromis. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. La rencontre que je vous le disais en titre a tourné court ce matin au stade du 4 août. Les premiers responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès devaient rencontrer les secrétaires provinciaux et communaux du parti. Suite à l'irruption de jeunes arborant des T-shirts du parti, la panique s'est installée et c'était le sauf qui peut. Les militants se sont échappés par des issues de fortune, bilan, quelques blessés légers. Des images qui nous ont été rapportées par Maxime Zongo. Et aux dernières nouvelles, le calme serait revenu et la rencontre pourrait se tenir. La paix, c'est ce qu'il faut pour apaiser les cœurs dans toutes les couches de la société. Et c'est pour cela qu'à Bobo Djulassol, on a prié. Les musulmans, avec à leur tête les guides spirituels, ont aussi imploré le ciel. Pour la sécurité, ils répondaient tous à l'appel du chef des Bobo Mandare. Des imams aux côtés des chefs traditionnels pour consolider la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Cette rencontre a été l'occasion pour ces leaders de faire des prières et des bénédictions pour que le pays retrouve la quiétude et la stabilité. Si vous voyez tout ce monde-là, ce monde-là a été appelé pour venir faire des prières, des vœux pour le Burkina Faso, pour la paix, la cohésion sociale, pour l'entente dans le pays, pour également la bonne pluviométrie et pour tout ce qui est du bien au niveau du Burkina, que vraiment Dieu nous apporte le bonheur, la prospérité, le succès et nous épargne de tout malheur qui va provenir de l'intérieur ou de l'extérieur. Des prières pour s'éloigner des forces du mal car depuis quelques temps, le Burkina connaît une montée du terrorisme qui enduit des familles. La prière était accentuée par rapport à la recherche de la paix au Burkina Faso. Les forces du mal veulent envahir le Burkina Faso, mais nous pensons, avec ce qui vient de se passer ce matin, que ce phénomène sera éradiqué. Trois heures d'échange, de prières et de bénédictions, les initiateurs de cette rencontre espèrent que Allah va les accompagner à atteindre leur objectif, le retour de la paix au Faso. C'est son nom qui est cité depuis la proclamation des résultats du premier tour du brevet d'études du premier cycle. Il s'appelle Siyé Dalil Ose Ouattara. Il est élève au lycée moderne privé de Toussiana. Il a décroché son diplôme avec une moyenne de 18,91 sur 20. Cette note fait l'admiration, mais qui est-il ? Comment oser ? A-t-il préparé son examen ? Plus de précision dans ce dossier sien, Moussa Tamboura et Ismaël Saturne en Paris. Langue, il a 18,50 sur 20. Expression, il a 19,50 sur 20. Mathématique, 20 sur 20. Un président de jury, fier de donner les notes d'un candidat qui a su retenir l'attention de tout le monde. Ose Ouattara est candidat heureux au PPC, le brevet d'études du premier cycle 2019. Élève au lycée moderne privé de Toussiana. Ose, à 15 ans, décroche avec brio son diplôme. Il obtient 18,91 de moyenne sur 20. Un qui sort vraiment du lot, il est exceptionnel. C'est avec joie que nous avons vraiment suivi l'évolution de ses notes. Parce que quand on a pensé qu'il y avait 20 en mathématiques, on a cherché à comprendre. Et à suivre les anonymats, on a pensé que c'était le même indévenu. Aujourd'hui, je suis très content. C'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts. Donc, j'ai réussi à une très grande joie. Ose n'est pas le seul à être dans la joie. Toute sa famille et même l'entourage se félicitent du résultat du jeune Osé. Il nous a honorés. Je suis très fière de lui. Je suis comblée. Vraiment, je suis animée d'une joie vraiment indescriptible. Ça, c'est le souhait de toutes les familles. Si mon petit-fils est aujourd'hui parlé dans toutes les bouches, dans tout le Burkina, ça ne peut qu'honorer la famille Diallo et la famille Ouattara. Ce résultat de Osé ne surprend pas ses éducateurs et ses camarades de classe. Ces derniers reconnaissent en lui un élève brillant. Il avait plus de 17 de moyenne comme moyenne annuelle. Donc, à l'examen, ça ne m'a fait que confirmer l'excellent travail. Il a fait preuve. Il m'a fait les heures d'études. Il avait ses heures à lui-même. Où il révisait ses cours, où il faisait ses exercices. Souvent, quand il y avait des trucs, des exercices, des trucs qu'on ne comprenait pas en classe, on allait le voir. Très content pour lui. Bon, on peut dire même que j'ai de la vie un peu aussi. 18-91, c'est une moyenne obsessionnelle. Ça, il faut le dire. Et c'est sûr qu'il sera parmi les meilleurs. Et il se pourrait qu'il soit le meilleur à cette session de PPC 2019. 18,91 de moyenne est le fruit de dur labeur. L'élève s'était préparé conséquemment pour affronter les épreuves. Moi, je faisais beaucoup d'exercices. J'apprenais mes leçons. Je ne laissais pas des leçons faites trois jours sans la connaître. Mais une semaine avant le PPC, les sujets du PPC de 2011 jusqu'à 2018, tout, je les ai traités. Pour la suite de son parcours, osé d'y être intéressé par les sciences, telles les mathématiques et la physique, il entend toujours maintenir le cap pour être la fierté de sa famille. Des résultats comme l'on aimerait en voir de plus en plus dans nos différents établissements. La transition énergétique, il en est de plus en plus question au Burkina et dans l'espace. C'est justement le thème qui a été retenu pour les 72 heures de l'Institut du même nom de l'Université Joseph Kizerbo. L'occasion pour les professionnels du domaine d'exposer les différentes technologies qui s'offrent aux consommateurs, mais aussi de magnifier la formation base de tout succès. Nous voyons cela avec Asali Foubelem et Vincent Kenrobeogou. 72 heures dédiées aux technologies solaires. Nous sommes à l'Institut de formation en technologies solaires appliquées de l'Université Joseph Kizerbo. étudiants, professeurs et spécialistes de solaire sont réunis pour discuter du thème des énergies renouvelables pour une meilleure transition énergétique des pays de l'UMOA. Le socle doit être d'abord la formation. Si nous voulons demain développer l'énergie solaire, si nous voulons que l'énergie solaire soit une réalité, si nous voulons que le mix énergétique soit une réalité, si nous ne voulons pas de conséquences regrettables par rapport au développement du solaire, nous devons commencer d'abord à avoir une formation de qualité. Dans un contexte de transition vers le solaire, tous saluent l'avènement de cet institut dont la création est soutenue par le Canada à travers l'école polytechnique de Montréal. Nous constatons qu'il y a un institut de formation en technologies solaires appliquées au Burkina Faso mais qui n'est pas reconnue. Donc c'est pour cela que nous organisons ces activités pour dire au monde entier qu'il y a un institut qui est là et qui forme des ingénieurs dans le domaine des énergies renouvelables et ensuite faire la promotion aussi des entreprises. Donc nous avons espoir que cet institut-là aura une envergure régionale et même internationale parce que quand on regarde à travers le monde, c'est l'un des instituts qui est à vocation purement énergie solaire. Donc pour nous, c'est une grande fierté de voir cet institut-là qui est en train de prendre de l'ampleur. En marge des panels, l'occasion est donnée au public de découvrir quelques technologies du solaire à travers une exposition. Le centre de contrôle des véhicules automobiles, désormais certifié ISO 9001 version 2015, la remise du certificat est intervenue ce 21 juin par AB Certification, organisme de certification français. Avec la norme ISO 9001 reconnue comme norme de référence mondiale, le CCVA pourra se faire valoir sur les marchés nationaux et internationaux. Le témoignage à l'image avec Nong Bakouda et Zalissa Sanfou. Le CCVA, le centre de contrôle des véhicules automobiles du Burkina Faso, certifié ici ISO 9001 version 2015. Un label décerné à cette entreprise, spécialisé dans la visite et le contrôle technique des enjeux à 4, 3 et 2 roues pour la qualité de ses services. Aujourd'hui, savoir que le CCVA est reconnu à l'échelle internationale dans sa démarche qualité, je pense que nous devons nous réjouir parce que c'est un élément qui va permettre de pouvoir garantir encore davantage la sécurité routière dans le pays. Mais en même temps, ça permet de pouvoir dire que nous devions nous discipliner. Nous discipliner veut dire avoir confiance au CCVA à cause de son process, à cause de la qualité de son travail. L'organisme français AB Certification reconnaît le mérite du CCVA pour la conformité de sa visite technique à la norme internationale. La gloire de cette certification revient à CCVA et uniquement à CCVA. Ils ont accompli un travail conséquent depuis plusieurs années avec les employés, la direction de manière générale et les partenaires pour se conformer à un certain nombre de normes reconnues au niveau international. C'est important de dire ça parce que ça veut dire qu'une entreprise certifiée ISO 9000 en France, aux Etats-Unis, en Russie, au Brésil et aujourd'hui au Burkina Faso respecte les mêmes règles fixées au niveau international. Pour le CCVA, ce certificat, ce label est une invite à fournir plus de prestations de qualité pour assainir le parc national et assurer la sécurité à tous les usagers. Elle a pour ambition de contribuer à la création d'emplois et à l'apport des ressources aux caisses de l'État. Finec Burkina, c'est la nouvelle arrivée des sociétés de microfinance pour l'épargne et le crédit. Elle a un capital initial de 200 millions et son lancement est intervenu le 20 juin dernier à Ouagadougou. Jean Zongo et Zalissa Sanfou. Finec Burkina inscrit ainsi son nom parmi les sociétés de microfinance au Burkina Faso. Huitième sur le tableau des sociétés anonymes de microfinance, Finec Burkina veut imprimer sa marque à travers des offres de services de qualité et de proximité. FIDEC Burkina SA, dont je suis directeur général, a été donc créé par des promoteurs qui ont eu une vision. Et cette vision, c'est celle d'envisager à moyen et long terme la création d'une structure de microfinance, non seulement qui sera professionnelle et performante, mais aussi qui va offrir des services aux micro et petites entreprises de Burkina Faso via une méthodologie d'offres de services qui sera périodiquement ajustée et adaptée à leur vôtre. Réduire la vulnérabilité financière et sociale de clients Burkina Bé. Le représentant du ministre de l'économie et des finances a souhaité que les services qui seront offerts ici soient faits dans les règles de l'art. Le ministère des Finances ne peut que saluer la naissance de FIDEC Burkina et souhaiter que dans son exercice elle puisse prendre en compte le respect de l'agrémentation qui encadre les CFD, mais aussi faire en sorte d'avoir des produits innovants qui permettront en tout cas de couches funérable. Je parle des femmes, je parle des jeunes, je parle des populations rurales, d'avoir des produits adaptés à leurs besoins. FIDEC Burkina bénéficie d'une bonne notation de la part de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La société en tant s'inscrit dans l'ère du numérique à travers la finance digitale. Une autre initiative qui vise à soulager spécifiquement les femmes, mais dans un tout autre registre, il s'agit là de cette jeune entreprise qui s'est lancée dans la fabrication de serviettes hygiéniques louables et faites à partir de Pagne Tissé, un produit made in Burkina et assez particulier. Mais comment se fait l'utilisation ? La réponse dans ce dossier de Wendata Nathalie Kaori. Dans les locaux de cette entreprise se mène une activité encore peu courante au Burkina Faso, la fabrication de serviettes hygiéniques. Leurs particularités, elles sont lavables et elles sont faites à base de tissus Faso-Demphanie et de coton burkinabé. C'est une initiative qui répond à deux problèmes, la déscolarisation de la jeune fille et les soucis de santé chez la femme. Une fille s'utilise en Afrique manque régulièrement le corps parce qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut comprendre sur les séances. La bonne étude a montré aussi que 21% des filles au Burkina sont absentes sans déco pendant la période de masse. Il y a aussi un souci de santé parce que beaucoup de serviettes qui sont vendues dans nos alimentations, dans nos boutiques de quartier ne contiennent pas de papier recyclé. Et ce recyclage qu'utilise les produits chimiques peuvent être dangereux pour la santé des femmes, des jeunes filles. Des serviettes hygiéniques lavables mais comment les utiliser sans donner raison à ceux qui y voient un retour aux méthodes de grand-mère. Démonstration. Les serviettes comportent des ailes avec des boutons de pression. Voilà. Pour stabiliser la serviette et la rendre confortable pour la part de la serviette. Cette couche va absorber et cette couche qui contient le tissu imperméable va faire en sorte qu'il n'y ait pas de fuite. Pas d'inquiétude également pour la durée du port de ces serviettes. Quel que soit le flux des menstrues, elles peuvent tenir pendant 4 heures. Au début, ça fait un peu bizarre parce que c'est un changement d'habitude. Oui, on retourne aux méthodes de grand-mère. C'est ça. Et le deuxième argument, c'est qu'on participe à l'économie nationale. Pour se procurer les serviettes hygiéniques fabriquées dans cette entreprise, il faut débourser 6 000 francs CFA pour un kit de 3 serviettes pour une utilisation minimale de 2 ans. Par rapport à la durée, je pense que nos serviettes sont économiques, surtout que nous utilisons des produits qui sont faits à base de façons d'affaires. Côté entretien et dans le but de maintenir leur confort, ces serviettes se lavent à l'eau et au savon naturel. Un produit local aux multiples avantages qui gagnerait à être disponibilisé à travers le Burkina Faso pour le bonheur de la femme et de la jeune fille. La deuxième édition du marathon des échangeurs a vécu. Il s'agit de relier les échangeurs de la ville de Ouagadougou, soit une distance totale de 42,195 km à parcourir. Et pour cette année, c'est le Kenyan Mburu John qui succède au Burkinabé, Salif Ghebri. La course faite également par Idrissa Ouarga et Mahamadi Wina. 14 jours après avoir dompté le pic Naouri, Mburu Ghebri offre les échangeurs de Ouagadougou. L'athlète perpétue ainsi la renommée Kenyan dans les courses de fonds et de demi-fonds. A l'envol, ils sont 383 marathoniens, dont 26 filles, à aller à la conquête du million de francs CFA, dévolu au premier. Le Bénin-Roc a conquédé, prend vite les devants et au premier échangeur, celui de l'Ouest, il est seul en tête. Il sera repris à l'échangeur de Ouagadougou par le marathonien Kenyan. Mburu John ne lâchera plus la tête jusqu'au final, après 2 heures 45 minutes 18 secondes de course. la nouvelle meilleure performance du marathon des échangeurs. Je dirais que j'ai souffert, c'était si dur parce que je ne sais pas comment je me sens, mais il faisait chaud. 7 secondes plus tard, Roch Akwankede franchit la ligne d'arrivée, suivie par Kader Abdul du Niger. Kouakou Kona de la Côte d'Ivoire est 4ème et le premier Bukinabé vient à la 5ème position, après 2 heures 56 minutes 36 secondes de course. La première femme est également Bukinabé et se nomme Bentil Alassane. première des dames avec un chrono de 3 heures 5 minutes 23 secondes. Elle est le 9ème athlète à franchir la ligne d'arrivée. En footballer pour le compte de la 32ème Coupe d'Afrique des Nations, le groupe B a fait son entrée hier avec ses deux premiers matchs. Les aigles du Nigeria, après deux absences aux deux dernières éditions, se signalent dès leur entrée. Ils ont dominé les hirondelles du Burundi, un but à zéro. Retour sur le match avec Abdoulaye Akkabouri. Les sapeurs eagles font leur première sortie dans cette 32ème Coupe d'Afrique des Nations du football, Cannes. Elles se fassent aux hirondelles du Burundi. Et ce sont les novices de la Cannes qui se créent déjà une occasion de but. Il s'en suit d'autres occasions de but. Les sapeurs eagles sont titillés, mais ne se font pas avoir. La pause intervient sur ce score blanc. Les sapeurs eagles ont pris le pouls de la rencontre. Ils savent désormais que les hirondelles ne veulent pas se constituer en proie. Genot Ro, le coq du Nigéria, met en selle Aïgalo-Odéon. Ce dernier fait mouche. Nigéria 1, Burundi 2. Il est passé Aïgalo ! La volonté de revenir au score est perceptible chez les Itamba-Murugamba. Chaude alerte devant les buts nigériens. Mais le dernier geste est approximatif. L'apprentissage est douloureux. Le Burundi tombe par un but à zéro dans la poule B. Après son absence lors des deux dernières éditions de la Cannes, le Nigéria entame bien cette compétition avec trois points acquis dans la douleur. A régler la mire de l'autorité. Ce soir, trois rencontres sont au programme dès 14h30. Le Maroc va croiser les crampons avec la Namibie. A 17h, le Sénégal affronte la Tanzanie. Et à 20h, l'Algérie sera aux prises avec le Kenya. Vous pourrez suivre toutes ces rencontres sur la RTB via la TNT. Le journal de 20h vous sera proposé à 19h. Aux Etats-Unis, c'est un temps de répit qui est donné au sans-papier par le président américain. Donald Trump prévoyait à compter de ce dimanche une vaste opération d'arrestation. Elle devrait concerner plus de 2000 familles, mais la décision n'a jusque là pas rencontré l'assentiment des élus locaux. Le président américain Donald Trump a annoncé ce samedi qu'il retarderait de 12 semaines les arrestations et expulsions massives de sans-papiers. Une opération qui devait débuter ce dimanche dans une dizaine de grandes villes américaines comme New York, Chicago ou Miami. Dans un tweet, le président a indiqué vouloir laisser aux républicains et aux démocrates du temps pour trouver un compromis sur les questions d'immigration, marqueur de sa présidence. La chef des députés démocrates Nancy Pelosi faisait ces derniers jours pression pour que Donald Trump revienne sur cette décision, jugeant qu'une telle mesure injecterait, je cite, « la terreur » parmi les différentes communautés. L'opération devait concerner au moins 2000 familles qui ont omis de se présenter devant les tribunaux ou qui auraient reçu des avis d'expulsion. Mais elle a suscité la réprobation de plusieurs élus locaux américains qui avaient fait savoir qu'ils ne coopèreraient pas avec les autorités. Et c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Une autre équipe s'installe dès demain. ...